Bonjour ! Alors voici la première vidéo consacrée aux morceaux de fin de second cycle de piano de cette année. Voilà, c'est donc le mois d'avril qui s'appelle Personnège, extrait des saisons de Tchaïkovski. Voilà, c'est une belle pièce originale. Donc le but de cette vidéo n'est pas que je vous joue la pièce parce qu'il y a déjà de très très belles interprétations sur Youtube. Voilà, vous en trouverez plein. Il y en a une de Brigitte Engerer que j'aime particulièrement, mais voilà, il y en a plein, des très jolies. Donc cette vidéo c'est vraiment un tuto. C'est vraiment pour vous aider à déchiffrer les notes, le rythme, voilà. C'est vraiment le cours de déchiffrage, le cours de base. Donc je pense qu'on va partager ces vidéos un petit peu en semaine de travail. Et pour la première semaine, donc je vous conseille de déchiffrer, mais séparer les trois premières lignes. Et on va faire déjà deux vidéos. Une vidéo consacrée entièrement aux deux premières lignes. Et la deuxième vidéo sera consacrée à la troisième ligne qui est particulière et un petit peu plus difficile. Alors je vais quand même vous jouer le début de ce passage et ensuite on va décortiquer un petit peu tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc je suis allée un petit peu plus loin. J'ai joué la première tâche, mais nous allons décortiquer donc vraiment les deux premières lignes de cette vidéo. Donc je vais vous jouer déjà la main droite des deux premières lignes, vraiment lentement pour les notes et pour les doigtés. Il y a deux possibilités de doigtés. Au début, je vous propose deux choses. Alors moi, je préfère partir avec un pouce sur le Fa-Sol. Je préfère mettre pouce 2 et substituer ensuite, changer de doigt sur le Sol pour faire la suite. Parce que je trouve que pour chanter la première note du morceau, je suis plus à l'aise avec un pouce et un deux. Voilà, par contre, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec les substitutions, qui voudraient éviter de faire des substitutions, vous pouvez aussi partir avec deux pouces. Voilà, donc le doigté que je vais vous montrer sur la vidéo et que je choisis personnellement, c'est le premier doigté, donc pouce sur le Fa, deux sur le Sol et substitution, on transforme le deux en pouce. Alors voici vraiment lentement le début de la main droite et puis après, je vous expliquerai un petit peu le rythme particulier. Donc pouce sur le Fa, deux sur le Sol, substitution, on transforme en pouce. Deux sur le La, trois sur le Si bémol, cinq sur le Ré, quatre sur le Do. Pouce sur le Fa, deux sur le Si bécart, trois sur le Do, quatre sur le Ré, cinq sur le Fa, trois sur le Mi bémol. Deux sur le Mi bémol, pouce sur le Mi d'écart, cinq sur le Si bémol et je glisse mon 5 sur le La et pouce sur le La grave. À nouveau, cinq sur le Si bémol, glisser sur le La et La grave. Pour la troisième fois, cinq sur le Si bémol, cinq sur le La, La grave, que je transforme très vite en quatre. Et je rajoute les quatre petits accords Ré-Fa avec pouce deux. Alors, j'ai oublié évidemment la chose la plus importante. Nous sommes en clé de Sol à droite, en clé de Fa à gauche et nous avons deux bémols à la clé. Donc, évidemment, repérez, vous pouvez jouer les Mi et les Si sur tout le piano, à tous les octaves. Repérez évidemment que les Si bémol et les Mi, que les Si et les Mi seront tous bémol. C'est évidemment la première chose à remarquer. Alors, au niveau du rythme, c'est une mesure ternaire. Alors, on n'a pas joué tant de morceaux avec une mesure ternaire. Donc, c'est-à-dire que le temps n'est pas la noire, le temps c'est la noire pointée. Et dans chaque noire pointée, on va avoir trois croches. Donc, ça veut dire qu'il y a deux temps par mesure et que dans chaque temps, il y aura trois croches. Donc, du coup, j'ai subdivisé sur ma partition en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour compter toutes les croches. Alors, si je vous joue un petit peu lentement pour le rythme, soit on peut dire croche, noire, point, pour les noires pointées. Noire, croche, noire, point, 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 lié à noir. Donc le La, évidemment, est transformé en 4 et il est lié, on ne le rejoue pas la deuxième fois Voilà, mais on peut aussi compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ce qui donnerait, donc si on compte à l'accroche, on part sur un 6 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alors au niveau du rythme, on peut évidemment aussi travailler au métronome Donc une fois que vous serez un petit peu à l'aise, c'est le but Donc j'avais proposé pour la première semaine de travailler l'un séparé de 80 à 120 Donc je vais vous jouer au métronome à 80, c'est vraiment extrêmement lentement Mais je vais quand même le faire une fois 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 voilà et le but à la fin de la semaine et donc d'arriver à séparer à 120 donc je vous mets mon métronome à 120 et je vous le fais une fois voilà donc vous voyez que déjà la substitution 120 c'est pas très rapide mais c'est déjà difficile de la faire donc évidemment il y aura un petit ralenti pour cette fin de phrase voilà on aura un petit peu plus de temps pour faire la substitution alors pour la main gauche donc nous avons toujours nos deux bémols à la clé premier accord nous avons si bémol ré fa avec un deux quatre et nous avons cinq accords puis deux silences ce qu'il va faire 1, 2, 3, 4, 5, chute, chute puis la mi bémol fa chute, chute, puis la bémol ré fa chute, chute, puis sol do mi bémol chute, chute, puis sol do dièse mi chute, chute, puis fa la ré chute, chute, puis mi sol do dièse chute, chute, puis ré la et on enchaînera avec le coup sur le fa pour la partie suivante alors la main droite la main gauche pardon elle est un peu plus simple que la main droite je vais vous la jouer directement à 120 ce qui va donner 1 2 3 4 4 qu six 1 4 5 5 donc voici pour la main gauche voilà je vais essayer de jouer mon ensemble lentement au métronome à 60 donc 60 c'est extrêmement lent mais c'est ce que je vous conseille pour la première semaine voilà pour cette pour cette première partie donc je remets mon métronome à 60 et voici la version n'a pas semblant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, bon courage, à bientôt pour la deuxième vidéo.